bonjour la famille pourquoi les africains opère d'affronter la qualité de vie pourquoi les africains sont habitués seulement à la quantité et non la qualité ça c'est le débat de la vidéo ici merci à vous qui m'aviez posé la question concernant la vie du canada les états unis et l'europe je sais que la vidéo ci va vous faire du bien partager la vidéo commenter si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous s'il vous plaît nous avons les premiers de la qualité quand vous arrivez au canada même si on vous montre les vidéos de la vie du canada vous allez voir des maisons l'architecture de la haute qualité lâche l'architecture vraiment qui fait parler du canada comme un pays vraiment développé c'est de la qualité vous allez voir d'autres pays aussi haut de la même de la même qualité mais avec la différence je ne veux pas dire que c'est le canada qui est le meilleur non je vais je vais seulement vous faire comprendre une chose vivre dans une maison au canada acheter une maison au canada louer une maison au canada vous n'allez pas comparer ça avec une maison qui est à france tout le monde est passé par la france on est beaucoup déjà voyagé en france à belgique il ya les français qui arrivent ici il ya les berges qui arrivent ici vous n'allez en aucun cas comparer les maisons construites au canada et les maisons qui sont aussi en france il faut se dire la vérité quand on parle de la qualité c'est africain il faut comprendre que la qualité à un prix toutes les bonnes choses ont des prix quand on dit il ya miss monde c'est une qualité quand on dit que c'est le pays le pays c'est un meilleur cette sorte de qualité maintenant vous comme je ne comprends pas comment vous allez comparer un pays nouveau comme le canada caob dit c'est un nouveau pays donc la construction est nouvelle la façon de faire des choses sont sont c'est une façon nouvelle l'architecture est modernisée également la grandeur de la maison qu'une personne une personne loue au canada c'est une maison que une famille de quatre personnes peut louer à france la maison de quatre personnes à france c'est la maison d'un monsieur un jeune un jeune célibataire au canada ce sont des vérités nous moi je suis arrivé à france un moment il ya les gens une chambre et copa les chambres c'est que ça conteste tout poubelle poubelle il ya douche il ya cuisine même place comme studio mais il ya plus il ya des fois couple il ya des gens de tout il ya beaucoup de personnes qui vivent dans la maison là mais au canada c'est contraire au canada il n'y a pas une chambre appartement d'une chambre vous allez voir chambre il ya salaud à part chambre à par salaud à part cuisine à part toilette à part il ya lavandier à part avec maintenant des des storages ou les petits les petits des petites chambres de stock de des stocks ça c'est sûr des appartements quand vous parlez des maisons beaucoup des maisons beaucoup d'habitations au canada sont des maisons mais même des centres villes ya des maisons il ya une pression personne qui a une maison des des deux mille pieds une maison des mille pieds est ce qu'à france à paris là là je parle des capitales ottawa y il y en a et à vancouver il y en a en alba calgary il y en a dans toutes les villes toronto il y en a maintenant à france à paris montré nous une maison là une grande maison qu'une personne des trois des familles de quatre personnes qui sont capables de louer une maison de huit chambres six chambres ça c'est fait sur canada quand vous parlez de la qualité quand le canada est orgueillé avant de vous amener ici on vous fait d'abord c'est que c'est comme si vous avez de l'or qui n'est pas pire on veut vous malgamer on veut vous tasser on veut vous faire comme un lingot d'or on veut vous cuire on veut vous préparer vous vous lamenter vous vous lamenter pour votre préparation si on ne vous prépare pas pour venir ici vous risquez de vous de vous de vous de vous frapper très mal contre les murs parce que les pays quand vous allez dans des pays qui n'est pas les vôtres les pays où vous ne connaissez pas vous n'êtes pas encore parti vous devrez apprendre à étudier les pays là comment les pays fonctionnent c'est ce qu'on vous fait montrer quand vous fait montrer vous fait passer dans des étapes pareilles vous voulez vous décourager qui vous avez dit qu'ils ont planté un fruit qu'on va manger en ce jour le jour où vous allez déposer vos dossiers prenez prenez c'est le moment où vous allez prendre du temps à chaque fois aller sur internet apprendre à apprendre sur les pays de vous vous voulez aller visiter ça allait aller vivre prenez du temps à apprendre prenez du temps à comprendre le climat de ces pays là prenez du temps à apprendre comment les gens fonctionnent dans ces pays là comment l'économie marche mais une majorité de nos deux africains ils arrivent ici on les a donné papay les ont préparé les dossiers jusqu'à leur arrivée ça les a pris deux ans mais dans deux ans là ils n'ont aucune idée sur le canada même la ville où il faut habiter ils ne comprennent rien de la ville là je comprends maintenant pourquoi quand on a des difficultés à vous donner des visages puisque vous ne vous n'avez même pas l'état de vous cultiver un monsieur soit une femme soit un couple soit une famille qui va arriver au canada et ne savent même pas où commencer pendant qu'on ne vous a pas pris du lit juste pour venir au canada vous avez appliqué si vous avez appliqué pour aller quelque part c'est que vous êtes préparé à comprendre les conséquences les coûts qui vont aller avec votre déplacement mais sur l'afrique qui c'est la mate aller là bas c'est difficile si tu veux aller à d'autres pays dans les pays voisins va là bas si cela va t'arranger va là bas mais si tu veux aller dans un pays où tu vas vivre une vie qui est au dessus de la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui il faut savoir que c'est une qualité que tu choisis tu veux choisir une qualité alors il n'y a aucune chose qui vient de qui vient à faciliter une chose une chose qui va durer longtemps une chose de qualité ne vient pas seulement au hasard ça prend du temps une vie ce n'est pas comme vous vous travaillez les africains et les asiatiques c'est un traverse des eaux pour aller en europe et puis quand vous arrivez là bas quand vous n'avez pas de papiers vous allez vivre une vie malheureuse par rapport à la vie que vous meniez en afrique chez vous dans les pays d'origine pourquoi parce que vous avez seulement envie de partir vous n'êtes pas préparé pour les coûts vous ne vous ne comprenez vous n'êtes pas préparé pour les conséquences des autres vous n'êtes pas préparé pour les prisons que vous allez vous pouvez faire vous n'êtes pas préparé pour tout ça mais le canada quand on vous met devant un fait accompli de préparer vos dossiers d'amener ceci d'amener cela on va vous faire des tests c'est pour c'est pour vous préparer à une vie de qualité supérieure je vous jure tout canadien celui qui a des papiers celui qui travaille il vit une vie relativement meilleure que la vie qu'il menait même à france même à belgique même en afrique puisque d'abord si tu as les papiers ici au canada tout le monde a des papiers en général même si tu n'as pas reconnu on te donne quand même les permis de travail parce que c'est que tout le monde a droit au travail tu dois vivre pour vivre il faut que tu travailles tu donnes ça tous ceux qui travaillent ici au canada posez les questions ils vivent mieux ils vivent bien ils vivent bien tu ne peux pas comparer un monsieur qui travaille pendant cinq ans au canada et un monsieur qui travaille pas je ne sais pas je vais me tromper mais j'ai vu beaucoup d'amis que je connais beaucoup d'amis que je connais en angleterre à londres et d'autres amis à france ce sont des gens qui passent du temps c'est le tik tok c'est le youth pour parler n'importe quoi mais la réalité qu'ils ne sont même pas capables du travail majorité des gens qui sont en europe ils comptent sur les frais de gouvernement les gens qui ont des enfants ils vivent derrière les les frais des enfants l'argent que le gouvernement verse pour la survie des enfants et même ils sont pas capables de travailler mais ici au canada majorité des africains ils sont voués à aller travailler ils sont voués à aller travailler si tu as besoin de travail droit c'est toi c'est ouvert personne ne va te refuser il ya les compagnies commencent à travers 5 heures du matin il finit à 13h30 d'autres compagnies commencent à 14h et finissent même à 22h d'autres compagnies commencent à 15h il ya roteur c'est 24 sur 24 si vous avez besoin du travail du matin vous pouvez aller au travail le matin et l'après-midi vous allez encore au travail c'est toi donc on va vous donner on va vous donner toutes ces opportunités là pendant que chez toi tu ne travaillais pas tu étais un joueur des dames tu étais un monsieur qui courait derrière les jippos chaque jour maintenant on te dit pour aller vivre une vie des responsabilités des responsabilités une vie de qualité qui n'est pas de vivre dans les quartiers tu t'es plein tu t'es plein pourquoi mon frère ma sœur pourquoi tu t'es plein la vie que tu vas vivre au canada c'est une vie de qualité ça c'est des réalités vie de qualité maintenant pour vivre la vie de qualité il ya des conditions il ya des souffrances pour aller au paradis qui passe aussi par des souffrances pour devenir chrétien qui passe par des étapes pour aller au canada tu vas passer par les étapes c'est normal c'est normal c'était piqué envié par tout le monde les vous dès que vous arrivez au canada vous allez voir les gens de bourman les gens de brunet les gens de lao les pays que je ne connaissais même pas ici j'ai connu beaucoup de pays dont je ne connaissais même pas les nôtres que ça existait les gens de mongolais je travaille déjà des ouzbékistan déjà des mongolais les gens de lao les gens de brunet tous ces gens là j'ai travaillé avec ici donc vous allez vous allez vous allez rencontrer beaucoup de personnes auxquelles vous ne vous ne passez même pas que vous allez voir dans votre vie les gens de l'ira irak iranien chinois chinois indien tout le monde sera là maintenant on ne peut pas sélectionner n'importe qui pour venir pour créer l'ordre ils ont besoin d'une qualité si tu ne veux pas être personne de qualité tu vas rester là bas mais pour devenir quelqu'un de qualité tu dois aussi suivre les modalités personne de qualité là c'est des modalités à suivre je pense que la vidéo ici je vais l'arrêter là bas je voulais seulement juste parler aux gens qui ne comprennent pas pourquoi le canada des fois a des a des rigueurs quand il s'agit de l'immigration c'est normal c'est un pays chaque pays a les droits et la modalité de faire les choses la qualité de vie que vous espérez vivre pour que vous puissiez la voir vous allez passer d'abord au recrutement vous allez passer à au recyclage c'est la pure simple et raison que vous voyez que les deux sujets du canada on le suit à la loupe puisque dès que vous arrivez au canada vous aurez beaucoup beaucoup d'opportunités liberté d'expression liberté des droits vous allez droit au travail vous allez faire ce que vous voulez vous allez vous vous pouvez voyager où vous voulez à chaque fois puisque vous avez de l'argent je pense qu'on va se voir dans la vidéo prochaine je vous aime trop continuez supporté la chaîne ici je vous aime et à la prochaine bye